Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder le lien qu'il y a entre la charte de comptes et les produits, les listes. Alors, pour aller chercher une liste, on va aller dans la roue de configuration. Et il y a deux endroits où on aurait pu aller chercher ça, s'arrêter soit dans l'onglet vente ou dans les produits et services ici. Alors, moi, je vais choisir cet onglet-là, j'étais un peu plus habitué dans le passé, malgré que j'utilise beaucoup plus l'onglet à gauche. Alors, ici, on a une série de produits qui sont déjà configurés à même le système comptable sur cette version démo. Alors, pour cette compagnie-là, on ne regarde qu'une segmentation qui est déjà associée à des catégories. Ce sont les caractères gras ici. Alors, il y a des catégories de services généraux, il y a des catégories d'événements employés, il y a des catégories d'événements promotionnels et des éléments associés à des forfaits. On va regarder à l'intérieur de ça ce qui est présenté. On voit qu'il y a des éléments qui sont associés à des services, d'autres à des éléments d'inventaire. Lorsqu'il y a de l'inventaire, il va y avoir des quantités à gérer. Là, on va regarder seulement un élément de service pour simplifier un peu le travail. On va regarder, par exemple, un service promotionnel de Padfolio, par exemple. Alors, quand ça s'est créé, pour en créer un, c'est en passant par l'onglet Nouveau. Il va nous afficher un choix ici de quatre éléments. C'est-à-dire un inventaire, un inventaire de services ou d'un mélange de produits. Alors, lorsqu'on en crée un, il va y avoir certaines options qui vont être présentées. Là, je vais en ouvrir un par défaut, mais ça serait exactement la même chose qui serait présentée lorsqu'on en crée un nouveau. Alors, il va falloir choisir un nom, un numéro d'identifiant pour les inventaires si nécessaire. On peut mettre une photo aussi pour faciliter le travail. Et là, on remarque que c'est là que les catégories sont existantes. On a une catégorie promotionnelle. C'est vraiment pour segmenter l'information et comprendre un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est spécial ? C'est que c'est un produit qui s'achète et qui se vend. C'est un produit qui s'est indiqué que la compagnie vend le produit et qui achète aussi ce produit-là. C'est un peu particulier. Dans le fond, la raison pour laquelle c'est présenté de cette manière-là, c'est qu'il va y avoir des coûts de marchandises vendues. C'est une manière de présenter l'information comptable en ayant un CMV. Alors, on crée le nom, le numéro d'identifiant, la catégorie, une classe. C'est une autre manière d'avoir un autre degré de raffinement pour être en mesure de faire les suivis. Alors là, on indique qu'on vend ce produit-là. On donne une information relative. On met le prix. Et on va associer un compte de revenu qui est préalablement configuré dans la comptabilité, dans la charte de compte. Puis, on décide s'il va y avoir des taxes ou non sur ce produit-là. Et après ça, dans le cas de ce produit-là, de ce service-là, on a décidé d'avoir un coût de marchandises vendues qui doit être associé, dans le fond, à une moyenne des frais pour ce type de service-là. Alors, on va fermer l'onglet. Il y a d'autres éléments qui peuvent être associés aussi. Le type de taxes, bien sûr, et le fournisseur le plus fréquemment utilisé. Alors, ces éléments-là sont associés aux ventes parce que lorsqu'on crée une nouvelle facture, on va aller dans toutes les ventes. Lorsqu'on crée une nouvelle facture, ici, on aurait pu passer par l'onglet toutes les ventes, on va passer par l'onglet facture. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va falloir sélectionner un produit. Alors, on va dire un client au hasard. On va dire, peu importe lequel qui va s'afficher en premier. Ça, ici. Là, par contre, j'en choisirai un Canadien pour faciliter l'exemple. Adwin. Alors là, les termes de paiement qu'on sélectionne. Par défaut, le numéro de facture va se suivre chronologiquement. Donc, on n'a pas rien à inscrire. On a le net 30 jours, donc on sait à quel moment la facture est générée le 24 mai et puis à quel moment est-ce que ça devrait être payable. Et c'est à ce niveau-là qu'on va aller choisir le service, le produit, peu importe c'est quoi la nature. Et ces éléments-là sont en lien, en fait, avec tout ce qui va être, après ça, les changements qui vont être attribués sur les produits. Alors, je n'irai pas plus loin parce que ça, ça relève plus de comment faire une facture, mais c'est juste pour comprendre que pour générer la facture, il faut absolument passer par les listes et se poser la question quels sont les produits qui sont vendus, quel est le prix de ces produits-là, est-ce qu'on va avoir un coût des marchandises vendues. Alors, c'est toutes ces questions-là qui doivent être posées pour être en mesure d'avoir des bons produits et services et que ça fonctionne du côté de la comptabilité au moment de créer des factures pour le client et aussi pour les achats si jamais il y a de l'inventaire. Voilà, merci.